Let's go contre un Enutrof, on est avec le Roublard en mode Agile, il a 22% de résistance à l'agilité, count cash à l'eau. Il a mis pas mal de resfeu, alors je sais pas s'il s'est trompé ou pas, alors déjà il faut que j'arrive à son cac, et après je peux peut-être essayer de le tacler. Putain, il a combien de retrait le PM ? J'ai 72 d'esquivre ce qui est pas trop mal, et là déjà je mange à moins 20 PM dès le tour, ça fait plaisir. Allez l'odopole, putain mais il m'a déjà mis moins 3 PM, alors j'ai quand même 74, j'espère vraiment qu'il a du retrait pour me faire ce genre d'événement quoi. Allez hop, on va balancer la bombe, à la petite rémission des familles, et on fout nos deux. Bon, on commence sur du basico-basique, de l'acido-basique, contre un neutrof, je pense que les gars, prochaine vidéo avec le Roublard, ça sera en mode feu, mode eau, ça sera sur la bêta, parce que là, bon, je joue contre trop de SRAM et tout, ça m'énerve sur officiel, enfin les SRAM c'est même pas que ça m'énerve, c'est même pas histoire de gagner ou de perdre, c'est, les matchs sont chiants quoi, t'es là, tu te fais chier, tu t'amuses pas, et bon, on joue à l'office pour s'amuser, et quand on s'amuse pas, bah vaut mieux changer, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, il faut essayer de le tacler, j'ai sorti le mode tackle, j'ai 214 de tackle, il va pas me corrupt, il va quand même lâcher une putain de maladresse, ça fait chier, parce que sinon j'aurais peut-être pu aller le tacler, faut que j'attende le bon moment pour aller le tacler de toute façon, donc on va encore attendre, allez. Je sais pas trop, ouais, on peut faire comme ça, j'aurais bien éliminé cette bêtise, on va se planquer là pour péter un peu les lignes de vue et compagnie, enfin, on se casse pas trop de lignes de vue, mais bon, alors, il est en 13,6, il a l'accélération, alors, il peut pas trop chercher la corruption, c'est genre pas possible, il va peut-être plutôt chercher à tuer les bombes, donc c'est un éutroph au retrait, un joueur, il s'écrit en PVM, en Mercator, ou je sais pas quoi, en Idas, donc il a raison après, franchement, il a raison, faut vraiment que j'arrive à son cac et après, je pense, je peux faire vraiment des choses sympas, il y a le sac animé de lancer, le combat va commencer une fois que je suis à son cac avec mon tacle, je sais pas si je le tacle complètement ou pas, aucune idée. Donc là, je peux aller le tacler, je suis encore kaboom, donc on va en profiter, hop, alors attends, 2, ça va être ma 7, je pense qu'on va éliminer ça, Ah bah j'ai fait de la merde, je crois, enfin de la merde, non ça va, mais bon. Et la roue blardée, ça y est, je suis à son corps à corps, alors, est-ce qu'il détaque beaucoup, c'est la grande question, c'est là que tout va se jouer le combat, vu que j'ai 240, oh oui, peut-être il va me taper fort aussi, 513, bon je le tacle pas mal, déjà c'est une bonne nouvelle, Alors à pas bon, il tape très fort, faut faire attention, parce que s'il me tape de voilà des moins 1000 par tour, je vais pas tenir mon temps en moins, sachant qu'il a le sac animé, il a bien fait un mois, mais comment il se démerde, il a du retrait, il a un srambad, il a tout quoi. Ah après les inutrophes c'est fort contre roublar, franchement, encore là, il a même pas réussi à me caler une corruption, mais ça c'est vraiment fort. Ok, il est sûrement cubiste, je sais pas, non peut-être pas, si, c'est possible quand même. Ok, il me tape très fort, il me tape très très fort, bon alors là, je pense qu'il va reculer d'une case, mais bon, ouais. Ouais, 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 alors, on va aimanter, nickel, oh putain, il faut tellement que je lui enlève ses 12 points de vie restants au sac, parce que sinon ça va me prendre la tête, comment je peux faire sérieusement, je vais mettre un coup de montage, tant pis, voilà. Ok, let's go, moins 700, là il est bien taclé, en gros là il va me faire mal, il va peut-être moyen d'aller le tuer après, et il va essayer de tuer les bombes, alors si il tue les bombes c'est bien réussi, parce que du coup il dépense pas de paix sur moi. Ok, là on commence à avoir un match intéressant, comme je vous le disais, c'est là que ça va se jouer sur ses choix stratégiques. Il me met un coup de srambad quand même, là vraiment j'ai beaucoup de tacles, il peut pas vraiment s'échapper le pauvre. On va réaimanter par là, on va juste se détacler, on va mettre, tac, on va mettre la bebon, je me mets à distance pour mettre la bombe comme ça, ça met plus de dégâts je crois. Et un gros coup de montage à moins 900, là il va peut-être donner le tout pour le tout, je sais pas, il a 12p à 4pm, il a plus trop de points de vie, mais alors moi non plus, j'en ai plus beaucoup des points de vie, vraiment je suis que 2200, il tape très fort, c'était une utrophe sérieusement, j'ai même pas comment il se démerde pour avoir autant de rocks, de retrait, alors peut-être qu'il avait pas de retrait, il a juste eu tout simplement de la grosse chance tout le long, parce que franchement les maladresses qu'il met c'était quasiment tout le temps du moins 2, moins 3, alors c'est possible aussi, je sais pas. Alors là il hésite, perte de jugement, moins 1, il va peut-être si il se détacler, avec une... Qu'est-ce qu'il prépare là avec l'appel animé ? J'ai 1pm, ouais j'ai 72 d'esquive les gars, c'est un truc, bon là normalement je peux le tuer quand même, non normalement il n'y a pas de raison, putain j'ai qu'un seul petit pm, aïe 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 c'est un truc de fou, alors. On va aimanter comme ça, ça on fait péter. On fait comme ça, tac, rouble la botte, roubilibili, dernier souffle, ça devrait passer, on va juste... Alors attends, parce qu'il faut que je pousse un coup, et on aspire un coup, allez go, 1200, normalement ça passe. Allez hop ça passe contre ces utrophes, j'ai bien fait de sortir le mode tacle. Après je sais pas s'il y a des moyens de gérer ça dans le mode tacle, peut-être aussi, je sais pas, c'est possible, je sais pas trop. On va se trouver pour un deuxième combat les gars tout de suite. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude un max de likes si vous aimez la série des roublards, et puis on va enchaîner tout de suite sur un deuxième combat. Jean-Marie Kadhafi, oh la map est assez sale pour moi je trouve, 50% de résistance à J, j'ai envie de pleurer. Dofusok, 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 ok, let's go. Il a pas une très grosse vita de base, mais quand tu vois qu'il a 50%, t'as envie de mourir, vraiment. En plus cette map est vraiment sale quoi. Tu commences à 20km, comme ça il a bien le temps de préparer ses arbres quoi. Comme ça quand t'arrives il a déjà 3 folles, 3 surpuissantes. C'est ouf comme les maps influent vraiment le résultat du combat, parce que comme je vous le dis, les maps 4 contre les Sayada c'est pas la même chose. Mais bon, on fait avec. Allez, retire-moi pas de PM s'il te plaît. Ok, ça va, ça va, on se calme. Tranquille, mais on va quand même avancer de toute façon. Je vais mettre une bombe vers le centre de la map. On va la protéger un petit peu et on va se protéger nous un petit peu aussi des lignes de vue. En tout cas, on va pas lui donner des lignes de vue trop facilement. J'ai un peu fait une connerie parce qu'elle peut me faire une herbe folle par le bas. Si j'avais posé les bombes là, genre il aurait pas pu... Bon, c'est un petit erreur de ma part. Parce qu'elle a mis une herbe folle, alors j'espère que je vais pas perdre 20 000 PM. Voyons voir. Ok, elle a des très grosses résistances. Ok, j'ai esquivé le retrait APM. Ça va, c'est vraiment cool ça pour le coup. Il va mettre un autre arbre, il va peut-être faire une ronce multiple ou je sais pas quoi. Bon, il y a la surpuissante qui est en place. Si je peux la tuer facilement, il faut vraiment que j'en profite. Des fois on peut, il y a une opportunité. Si elle s'aligne avec une bombe à J, genre il y a moyen. Ouais, là c'est pas forcément simple tout le temps. Genre là c'est un peu dur. Allez, let's go. On peut bien se booster tranquillement. Alors je peux carrément le mettre dans les bombes dès maintenant. On va en profiter les gars. On va botte comme ça. Malheureusement je ne vais pas le tacler. En tout cas il ne sera pas taclé ce tour là. Mais je m'en rapproche quand même de lui dangereusement. Il perd un petit PM qui pourra peut-être faire la différence. On lui commence à mettre des dégâts. En tout cas on lui commence à mettre une petite pression. En tout cas il y a les bombes qu'il faut qu'il s'occupe des bombes. Qu'il s'occupe de ses armes. Qu'il s'occupe de mes PM. Qu'il s'occupe un peu des dégâts également. Parce que s'il tape jamais il ne va pas me gagner. Donc il faut qu'il s'occupe un peu de plusieurs choses. Bon il y a la Folas. La Folas c'est vraiment le pire. Il faut que j'essaie de l'éliminer directos. Après c'est chaud. Il faut que j'essaie de le tacler aussi. Des fois la folle j'essaie de la laisser en vie. Je la laisse en vie parce que je ne peux pas trop faire autrement. Et il me met un poison para. C'est bizarre qu'il le mette sur moi le para. Non mais disons que la folle elle va infecter les deux autres normalement. Ouais. Il reste le doppel. Bon alors on va éliminer la folle. On va totalement éliminer cette folle de merde. J'ai 3 PM. J'ai ça mais je peux. Je suis concentré. J'aurais peut-être duré mission. Bon c'est pas trop grave. On va aller le tacler. Plus de folle. C'est une bonne nouvelle. Franchement les gars c'est une bonne nouvelle. Il est taclé. C'est une autre bonne nouvelle. Plus de folle. Il est taclé. Bon mes bombes sont un peu dures à jouer. Limite j'aimerais bien qu'une des bombes meurent. Alors je ne sais pas s'il y en a une qui est... Ok il a perdu 7 paires des tacles. Je ne sais pas si c'était volontaire ça. Pas sûr. Trop bien. Une free group. Après c'est sa faute. C'est sa faute. C'est sa faute. Là pour le coup c'est sa faute. Il a des taclés. Enfin je ne pense pas que ce soit un misclic pour le coup. Là franchement les gars je ne pense pas que je vais pouvoir utiliser les bombes de si tôt. Donc je vais attendre que le Doppel tue mes bombes tout simplement. Vraiment c'est exactement ce que je vais faire. Ok le Doppel passe. Parce que là remarque il n'y a qu'une entourloupe. Je vais peut-être attendre un tour. On va attendre un tour. Je vais au moins caler l'érosion. Parce que je peux le mettre dedans avec une entourloupe et tout. Mais je ne pense pas le tuer maintenant. Donc je vais être patient. Je vais être totalement patient. Je ne peux pas trop. Allez on tape là. Je ne peux pas. Bon à botte. On va le remettre par là. Je pense que c'est mieux. Allez let's go. Là j'ai peur qu'il s'échappe. Mais en fait en étant là il ne peut pas trop faire d'arbre tremblement. Parce que si l'arbre tremblement ici il se retrouve là. Et après il est encore taclé. Donc c'est un peu de la merde. Donc là il ne peut pas arbre tremblement dans cette situation. Ou alors il faudrait qu'il arbre tremblement par là bas. Mais là vu qu'il y a ses invoques hygiène il ne peut pas pour l'instant. Donc on va peut-être essayer de faire un rouble à botte en tourloupe. Après voilà c'est ce qu'on me dit. Enfin on conseille en tout cas de jamais faire en tourloupe les roubles à botte le même tour. Parce qu'après on n'a plus rien pendant 3-4 tours. Donc faire attention. Mais là s'il y a moyen de le tuer. Donc pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a moyen de le tuer quand même. Ça dépend où il va se terminer. Bon il y a un terminant là. Il y a quand même moyen de faire des belles choses quoi. S'il te plaît les PM. Oh putain j'ai tout esquivé. Beau gosse. Parce que là je vais là hop. Il n'y a même pas besoin de rouble à botte en fait je pense. Le problème c'est que. Bah si quand même je pense. Attends. Ok on se casse quand même parce qu'on est un peu mal. Je n'ai pas trop parlé. J'étais full focus. On pousse. On pousse. Normalement il est sous érosion. Il ne meurt pas mais ce n'est pas très grave parce qu'il est sous érosion. Si je ne dis pas de bêtises on va tuer même ça. Ok nickel. Donc il a 700 points de vie max. Enfin 700 points de vie et surtout 2900 points de vie max. Et il est un petit peu encerclé de mes bombes là bas. Donc bon. J'avais une autre idée en tête. Mais au final je crois qu'il me manquait genre un PM pour le faire. Donc je ne l'ai pas fait. Il y avait sûrement moyen de faire mieux. Après voilà c'est comme ça c'est le jeu. On s'en fout. Il faut juste que j'arrive à tanker en fait là. Ok il met une folasse. Mais ce n'est pas grave. Parce que s'il ne me tue pas maintenant. Après c'est tranquille. Je vais pouvoir me récupérer mes invitas. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas le tuer maintenant ? Non ça me semble compliqué d'aller le tuer maintenant. Parce que les bombes c'est un peu dur d'exploiter là. Vu que je n'ai plus d'entourloupe. Plus de roubles à bottes. On va attendre un petit peu. Il va se soigner évidemment pendant ce temps là. Mais on va tuer la folle. On va tuer la surpuissante. Je ne sais pas. On va essayer de se démerder. La folle il faut vraiment que je la tue. Je ne sais pas où elle va. Voilà cette connasse. On va aller la tuer. Il fait bien chier. Je ne peux pas aller la fouetter trop facilement. On va kaboom. C'est un peu con parce que. Je tue ma bombe. Après ce n'est pas trop grave je pense de tuer la bombe. Honnêtement je ne pense pas que ce soit trop grave. Parce que ça me fait une bombe de plus à placer. Enfin bref. Je pense que ça va. Ok j'ai 1200 points de vie. Normalement il ne me tue pas maintenant. Ce n'est pas possible. En tout cas il prendrait trop de risques. Donc je n'y crois pas trop. Je n'ai plus de poison para sur l'idol. Il va aller tuer la bombe qui est là-bas. Il a 2900 points de vie max. Moi normalement je récupère pas mal de vitalité. Je récupère 1700 points de vie. C'est quand même beaucoup. Je vais me retrouver assez bien au niveau points de vie. Alors voilà. La deuxième surpuissante. Ça va être bien chiant. J'ai quand même une bombe sur le terrain. Un petit peu dur à exploiter. Là bon ben putain. Il va se bloquer tout seul là-bas. Mais du coup c'est super chaud à exploiter. Parce que là je ne vais plus avoir beaucoup de PM. Deux surpuissantes sur l'idol. Moins un. Moins deux. J'ai 4 PM. Ça va à peu près. Je réfléchis. Et c'est reparti pour un tour de Robloardier. Alors cette fois-ci il peut tremblement facilement et partir vers le haut. Après il a que 6 PM. Donc bon c'est pas non plus super simple. J'ai récupéré ma vitalité. J'ai 3000 points de vie. Il en reste 1900 points de vie. C'est mâche que tout à l'heure je n'ai pas pu le tuer quand même. Parce qu'il était vraiment très low au niveau HP. Alors c'est parti. Il peut peut-être faire. Oh il a fait un très gros tremblement là sur mes bombes. Heureusement elle a tanké. Tant mieux tant mieux. J'ai toujours une grosse bombe. Là si elle ne meurt pas cette bombe, il va y en faire un truc. Franchement il n'y a moins rien. Une gonflable. Pourquoi pas. C'est un peu bizarre ces gonflables maintenant là. Et ce qui va avoir tremblement, ça n'a pas l'air. Parce que là. Ok un coup de daguerri. D'accord. Bah là je vais essayer de le tuer dès maintenant. S'il te plaît les PM. Ah ouais je vais avoir 0 PM. C'est ça le problème. Je vais avoir 0 PM. 100% moins 1 PM. Donc malheureusement pour le tuer un peu dur. Ouais c'est un peu chaud de le tuer là pour le coup. Tant pis tant pis. On va être patient. On va être patient les gars. Je ne peux pas avec moins 1 PM. C'est déjà pas possible. Je vais peut-être tuer l'arbre qui était derrière moi. Je ne sais pas trop. Moi c'est 4 PA. Je suis trop con parce que j'ai rien à foutre. Vraiment j'ai fait le débile. Je n'ai rien à faire avec 4 PA restants. On va surcharge. De toute façon cette bombe là va mourir. Bon je fais maîtrise après avoir mis mon cas classé en mineur de ma part. J'ai mal compté mes PA. C'est dommage parce que j'arrête de faire mieux. Bon après bon c'est des détails. C'est pas sûr que c'est ça qui va changer le combat. Il nous reste 1500 points de vie. Ah le problème c'est qu'à mon avis je vais finir le combat avec 0 PM si je reste dans cette situation. Je vais vraiment avoir 0 PM jusqu'à la fin des temps là. Et le problème c'est la bombe là il ne faut pas qu'elle meure. Là si j'arrive à avoir 1... En vrai il me faudrait 2 PM quand même. 2 PM il me faudrait. Et je n'y crois pas trop les 2 PM sachant que je suis collé à un arbre. J'y crois... Ah bah il est sympa là. Ah bah il est super sympa là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient de m'aider totalement. Parce que là du coup j'ai grave des chances d'avoir au moins 1 PM. Et 1 PM me suffit maintenant pour gagner. J'ai juste un dernier souffle en tourloupe. Là c'est gagné. Enfin il faut juste 1 PM. Alors il a peut-être prévu autre chose. Je ne sais pas avec son Groot. Peut-être je ne sais pas me pousser ou pousser quelque chose. Mais je ne vois pas trop. Ouais je ne vois pas trop. Il n'a carrément pas ce tour avec le Groot. Il ne s'est même pas soigné. Bon pour moi c'est gagné là. Il ne faut juste pas que je prenne un moins 4. Non pour moi c'est gagné. On a juste un dernier souffle. On va quand même mettre un petit coup de cac histoire d'assurer le coup. Mais il n'y a pas de raison quoi. Et let's go ! Ça passe quand c'est Saïda. Ça passe. Alors j'ai encore filmé des combats alors je ne sais pas lesquels je garde. C'était assez tendu quand même. C'était un beau combat celui-là pour le coup. Sous-titrage ST' 501